Bonsoir Judith Schemla, merci beaucoup d'être là. Merci. Vous êtes actrice, chanteuse, lyrique. Je vous présente Laurie Perret. Bonjour Laurie. On vient de voir que vous êtes dans la série d'argent et de sang de Xavier Giannoli qui revient sur l'arnaque à la taxe carbone. Aujourd'hui, si on souhaitait vous recevoir, c'est pour parler de votre livre Notre silence nous a laissé seul aux éditions Robert Laffont. C'est un livre choc dans lequel vous revenez sur les violences dont vous avez été victime de la part des deux pères de vos enfants. La première fois que vous êtes sortie du silence, c'était en juillet 2022. Vous aviez publié des photos de votre visage tuméfié, prises un an auparavant. Le résultat, de violences conjugales, de coups portés par les pères de votre fille et de votre fils. Qu'est-ce que ça a fait, Judith, de libérer la parole ? Alors, c'est pas du tout, moi, dans mon cas, c'est pas du tout un acte que j'ai réfléchi. C'est un acte qui, voilà, c'est une explosion de trop, trop, trop d'acceptation, trop de silence, trop de chercher des solutions, de protéger, de couvrir, en fait, ce qu'on accepte, ce qu'on endure malgré soi. Et puis, à un moment, plus d'issue, quoi. L'impasse totale et la croyance qu'une décision judiciaire, telle qu'une peine de prison avec sursis, est vraiment une chose sérieuse. Qui a été ordonnée à l'encontre de votre deuxième compagnie. Voilà, et que si on reporte plainte, prison, quoi. On ne veut pas nuire à ce point ou se dire que, oulala, le lien avec l'enfant, le père, la prison, oulala, c'est l'horreur. Donc, en fait, je parle publiquement, je dis, voilà, la réalité, c'est ça. C'est que mon visage, ça a été ça, c'est toi, l'auteur. Donc, maintenant, fous-moi la paix, en fait. Ce livre, c'est un moyen d'inscrire cette parole durablement ? Non, ce n'est pas du tout ça. Ce livre, c'est vraiment l'histoire de... Enfin, ce n'est pas pour dire, voilà, tout ce qu'on m'a fait subir, c'est terrible, pauvre de moi, pas du tout. Parce que vous le liez aussi à une histoire collective, systémique. Oui, non, mais puis surtout, c'est décrypter comment moi, 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 personnellement, ma responsabilité aussi de ne pas voir. C'est ça qui est le plus trouble. Ne pas voir, mais on participe beaucoup à ça. Enfin, chacun à notre façon, en fait, on a une société qui est très, très violente. Et en fait, on y participe chacun à notre façon, soit pour la perpétuer comme ça, soit pour la changer. Donc, moi, maintenant, je passe de l'autre côté. Je décide que non, que ça, je ne veux plus participer à ce cercle-là. Mais j'y ai participé en acceptant des choses inacceptables, mais on croit que par amour, on va... Enfin, que les choses vont se transformer, que ce n'est pas si grave, on minimise beaucoup. Jusqu'au jour où, en fait, c'est trop dangereux. C'est dangereux pour tout le monde, pour les enfants, pour les hommes aussi, à qui on permet de continuer à agir comme ça. Vous dites, j'ai longtemps consenti. À quoi est-ce que vous avez consenti ? J'ai participé à minimiser la gravité d'atteinte à ma dignité. Et donc, pour moi, c'est aussi participer à ce que... Enfin, accepter que les femmes ne soient pas respectées ou que l'individu dans la sphère privée ne soit pas respecté. Il y a des hommes qui se font maltraiter aussi. Mais pour moi, ça vient de notre système patriarcal de domination des êtres, de la nature, des enfants, des femmes. Longtemps, les femmes, et encore aujourd'hui, même si on ne se le dit pas comme ça, sont la propriété de leurs hommes. Il y a beaucoup d'hommes qui, sans se le dire, parce que tout le monde va se dire, « Ah, moi, la violence, non, mais en fait, on la condamne chez les autres, mais chez soi-même, on se l'autorise. C'est en soi-même qu'il faut aller voir. » Mais c'est sociétal. Vous dites autre chose ? Vous dites, « Nous haïssons secrètement les victimes car elles nous renvoient à une image lamentable de notre communauté. » Pourquoi ? Parce que je pense qu'on participerait autrement à l'évolution de notre monde si on avait conscience, si on osait le regarder comme il est. Et ce n'est pas joli, joli, quoi. On n'a pas trop envie de... On se dit, si on le regarde vraiment comme il est, il faut s'employer à le changer. Donc ça dérange un peu notre confort. Vous dites autre chose qui fait étrangement écho à l'actualité par ailleurs. C'est moi aussi, j'ai séparé l'homme du tyran, le tyran de l'artiste, le père de l'homme. Que restait-il d'une personne ainsi écartelée, découpée en morceaux ? On a l'impression que cette question que vous posez, Judith Chemla, elle obsède aujourd'hui la société. Et vous, vous semblez avoir tranché. Je ne sais pas. Je ne sais pas, ce sont des questions, des vraies questions qu'on doit... Enfin, qu'on ne peut plus mettre de côté. On ne peut plus mettre de côté. Je pense que c'est bien, en fait, qu'on ne se dise pas, la sphère privée, c'est le privé. Et puis, non, en fait, des violences sont des violences, ce ne sont pas des disputes de couple, ce ne sont pas des conflits, ce sont des violences, ce sont des choses inacceptables. Évidemment qu'on aime les hommes talentueux, les êtres talentueux. On n'a pas envie de se dire, oh là là, mais alors ça veut dire qu'il ne vaut plus rien ? Non, ce n'est pas vrai. Mais je veux dire, il faut... Enfin, on a beaucoup participé à créer ce mythe de l'artiste tyrannique à qui on pardonne tout parce que c'est un génie. Mais non, je veux dire, il y a des génies. On n'est pas... On a construit ça. Notre société a construit ça, a permis ça. En ne voulant pas prendre à bras-le-corps le problème des violences. On peut être un artiste non-violent et très talentueux. Je pense que ça augmente même le talent, en fait. On perd beaucoup de temps avec la violence. Les artistes eux-mêmes perdent beaucoup de temps. Vraiment. Mais il faut démonter ce mythe-là. Et non, un homme peut être extrêmement talentueux et comme le dit Blanche Gardin, on ne dit pas du boulanger qui fait une très bonne baguette. Ah bah oui, il est violeur, mais il fait une très bonne baguette. Enfin, voilà, ça ne se pose pas comme question. Il y a des choses qui sont inacceptables. C'est tout. Ce livre, vous le dédiez à vos enfants. C'est évidemment les victimes collatérales de toute cette violence. Vous avez un message à adresser aux femmes qui, comme vous, hésitent, renoncent parfois, n'arrivent pas à trouver la bonne réaction ? Je pense qu'on se fait beaucoup piéger par amour. En se demandant ce que c'est que l'amour, ce que c'est que protéger nos enfants, ce que c'est leur offrir une belle vie, est-ce que c'est une vie dans l'union de la famille, même si on doit accepter des choses terribles. Moi, je pense qu'il faut, en effet, revoir ce que c'est que l'amour. Il n'y a pas d'amour sans respect. Il n'y en a pas. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est de l'attachement, du besoin de possession, du besoin de contrôle, mais l'amour sans respect, il n'existe pas. Donc, pour moi, je pense que la clé, c'est se tourner vers soi, se redonner à soi du respect, savoir qu'on ne pourra pas offrir une belle vie à nos enfants si on ne se respecte pas, si on ne leur apprend pas à se respecter, et si le modèle, c'est une mère ou un père qui ne se respecte pas. Donc, oui, si on n'a pas le droit à se respecter dans notre vie, il faut partir, il faut casser, il faut casser ce moule-là. Merci beaucoup, Judith. Je rappelle qu'évidemment, le numéro contre les violences, si vous êtes victime de violences conjugales, c'est le 39-19, surtout, n'hésitez pas. Merci, Judith, pour votre parole. On l'a dit, vous êtes aussi une comédienne accomplie, et on vous retrouve, par ailleurs, chaque lundi sur Canal+, pour la série d'Argent et de sang de Xavier Giannoli. Vous y incarnez la femme de Jérôme Mathias, qui est jouée par Nhi Schneider. Vous avez aimé interpréter ce rôle-là ? Oui, ce n'était pas une partie de plaisir, parce que c'est vraiment... Là, c'était... Xavier Giannoli, il m'a vu arriver, j'avais encore la... Il ne savait pas ce qu'il me... Enfin, il ne savait pas ma vie, et puis il m'a vue avec cette marque au visage, et il me proposait, justement, ce rôle d'une femme totalement broyée. Donc, bon, ce n'était pas ce que j'ai fait de plus joyeux, mais je savais de quoi... Voilà. Vous êtes incroyable dedans, je vous l'ai dit, la dernière fois que je vous ai croisé. Il aurait adore cette série. Je suis fan de cette série, j'ai envoyé un message à Ramzi, je le trouve génial. Il est génial. Si j'ai vraiment un seul problème, c'est que vous n'envoyez qu'un seul épisode par semaine, et c'est extrêmement progestrant. Roquette de Laurie Perret. En tout cas, l'épisode 10, il sort lundi à 21h sur Canal+. Et les premiers épisodes sont évidemment disponibles sur MyCanal. Merci beaucoup. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada